Et bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième épisode sur Crown and Conceal, peut-être le dernier épisode. On se rapproche à grands pas du dernier niveau, en tout cas très content de vous retrouver pour cette petite série d'étendre, cette petite série tranquille. Et donc pour l'instant, on commence comme d'habitude à s'étendre bien sagement et bien gentiment avec du coup, ah le violet commence déjà à générer pas mal de sous. Hop, et hop, voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents comme moi. Je suis assez addict au jeu en fait, je me suis rendu compte que j'aime vraiment le jeu. Je suis, comment dirais-je, ouais assez addict, je pense que c'est le terme. Je trouve ce jeu vraiment vraiment sympa. En tout cas j'espère que vous, c'est pareil. Et bon de toute façon on est bientôt à la fin, donc le débat sera clos. Hop, addict ou pas. Ah le violet peut encore me reprendre du terrain, mais non c'est le vert qui l'a bouffé, tant mieux. Le violet était le plus dangereux, mais on l'a viré assez rapidement. Bon maintenant on reste à mettre le vert dehors. Hop, comme ceci. Et ça devrait aller assez vite parce que la map n'est pas très grande. Comment ça bip ? Non, j'ai dépensé toute ma tune pour rien, c'est pas grave. Et donc comme je l'ai déjà dit dans différents... Oh merde le con, je l'ai laissé une ouverture énorme, c'est pas grave. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, pour l'instant on est toujours à un stade du jeu où l'université... Bah je suis quand même très sceptique sur l'utilisation de l'université. Il y a moyen d'y aller quand même de manière assez agressive. Et merde, encore, décidément. Donc de manière assez agressive pour virer l'ennemi. Et pour l'instant, on arrive quand même à s'en sortir sans investir des 100 et des 1000. J'ai raté le violet, c'est pas grave. S'en investir des 100 et des 1000 sur toute la partie recherche et université qui me paraît, encore une fois, pas super bien équilibré. Mais bon, toujours est-il que je viens de dépenser toute ma tune ici. Donc voilà, le verre la reprend. De toute façon, là, il a mis beaucoup de fort. Moi je génère quand même pas mal de sous, donc c'est pas mal. J'aimerais bien reprendre ça. Voilà, la mine, elle est à moi. À moi. Hop. Et hop, voilà, double fort pour venir chez moi. Donc amuse-toi. Tac. Le plague. Bon, on commence à être habitué, surtout ce qui est plague et tout ça. Généralement, c'est chez Bibi que ça tombe. Et voilà, bref. Map rangée, c'est fait. Map un peu plus grande, mais à la limite, les maps plus grandes, je les trouve moins compliquées. Parce qu'on peut s'étendre plus rapidement. Et donc générer plus d'argent rapidement. Alors que les petites maps, généralement, on se tire quand même plus la bourre. Et c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Alors que là, c'est un peu plus simple de générer masse de fric. Surtout quand sur un gros bout de terrain comme ça, il y a le rouge, le vert et le violet. Je peux vous dire qu'ils vont être tranquilles entre le temps de se pourrir. Moi, je me développe tranquillement. Et on ira ensuite les voir bien sagement. Ah, par contre, le violet a fait une percée. On va vite te virer de là, voilà. Ici, c'est chez moi. Hop, hop. Et on investit à fond pour augmenter nos finances. Avec une rébellion, mais qui a eu lieu à côté d'un village. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. On va le reprendre tout de suite. Voilà, maintenant, question... Il faut qu'on s'étende. Donc, il serait bien chaud pour virer le violet ici. Et surtout, récupérer son village. Voilà. Ici, c'est neutre. Donc, on récupère tout. Et ensuite, ici, on enlève ça aussi. Allez. Mettez-vous sur la gueule. Laissez-moi tranquille. Bien évidemment. Voilà. Là, ça a été chez moi. Alors, par où on peut rentrer ? Ici. Ah, quoi qu'il y a la mine, là. Ouais, mais non. On va rentrer ici. Voilà. On va rentrer ici, tranquillement. Alors, c'est bien. Je suis rentré. Mais ouais, tant pis. On va virer le village. On va mettre un fort à la place, histoire d'avoir un peu plus de défense. Ah, il m'a viré, quand même, sans aucune difficulté. Saligo. Hop. Allez, on re-rentre. On ne lâche pas l'affaire. Oh, j'avais 24 pièces d'or, mec. Donc, j'ai dépensé 20 pièces d'or, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis peut-être trompé sur le nombre de pièces que j'avais. Mais j'ai l'impression d'avoir dépensé masse de fric pour récupérer ce morceau, ici. Et puis, bah, écoutez. Ok, vu qu'ici, il y a de la défense, on change de stratégie. On rentre par ici. Voilà. Comme ça. Un fort. Et il me reste des points. Donc, tiens. Hop. Hop. Et le reste, on garde. Allez, ce serait bien que le vert et le violet... Ah, le violet préfère venir chez moi. Ah, et non seulement il m'a viré mon fort, ici, mais il en a remis un à la place. Ah, merde. Bon. Bah, écoutez. On va re-changer de stratégie. On va aller titiller le vert, cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, déjà, ça, c'est ce que j'appelle une belle percée. Ah, il y a un bout, ici. Attends. Ah, il y avait un tout petit bout pourri, ici, là. Regardez ça, c'est un bout de terrain. On s'était fait avoir dans un niveau comme ça. Je ne sais plus c'est lequel. Et à la fin, on était en train d'attendre que ça se passe. Mais là, en passant la souris, j'ai pu me rendre compte que... En passant le curseur, qu'il y avait un bout de terrain. Bon. Allez. Tac. Ça va aller vite. Puis l'argent qu'on a. Voilà. Donc. Merci. Ça, c'est fait. La grande map encore. 6, 1, 2... Et ça me fait 4 pour virer le violet. C'est tentant. Voilà. Le violet est viré. Et on va même récupérer ce morceau et ce morceau. On va essayer de... Ah, j'aurais peut-être pu récupérer le village en premier. Surtout que le rouge, là, il est venu à bateau. Donc, je pense que... Enfin, ce n'est même pas je pense. Je peux vous dire que ça lui a coûté cher. Donc, hop. Oh. D'accord. J'ai dépensé toute ma thune pour récupérer ça. Le clic droit, il est bien. Mais c'est à double tranchant, quand même. Parce que, du coup, vous avez l'impression d'être vraiment bien au niveau des finances. Et puis, d'un coup, bim. Plus de sous. Hop. Un fort ici. Et je pense qu'on est bon sur cette map. Ça devrait aller assez vite. Voilà. Comme ceci. Par contre, le vert, je ne peux pas. Mais ce n'est pas grave. On s'étend. Le rouge n'a pas grand-chose. Mais là, par contre, il peut aller chercher sur la droite. Tac. A la limite, c'est même moi qui vais m'étendre ici, vu qu'il ne le fait pas. Comme ça, de toute façon, même si lui, il va faire une percée, moi, je... Bah non, il ne l'a même pas fait. Il ne l'a même pas fait percer, le mec. Le mec ! Et voilà ! Bon, il y a encore des choses à revoir au niveau de l'IA, je trouve. Elle est encore un peu lèche, sincèrement. Mais bon. Alors, là, il y a deux mines en pointe qui m'intéressent, sauf que le vert... Combien de thunes il avait, le vert ? Sérieux. Et il a pu dépenser 4 pour aller là. Non, 4, 5, 6, 7, 8. Il avait 8 de thunes ? Vous êtes sérieux, les mecs ? Bon. On ne va pas le titiller, on va le laisser y aller, en espérant qu'il ne m'embête pas. Ok, j'ai 6. Donc, on va récupérer les mines. Je pense qu'il va les reprendre de suite. Mais bon. Tiens, il a encore investi 4 pour se barrer. À la limite, tant mieux. Parce que, bon, si lui préfère sortir de l'île... Moi, ça me va. Parce que lui, il va être en galère de manière isolée, comme ça. Moi, après, je suis plutôt pépère. Alors, par contre, ici, tout de suite... C'est trop important pour le laisser comme ça. Allez, bim ! Salut le vert ! J'ai deux forts au niveau des mines, donc les mecs, ils ne vont pas pouvoir les récupérer. Comme ça. Le rouge, il s'est étendu sur des îles. Donc, autant vous dire que sa progression est plutôt basse. Et on enchaîne. Map 71. Ça va quand même vite. J'ai 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, pas ce tour-là. Mais celui d'après, je pourrais récupérer la mine. Je pourrais la jouer en agressif ici. Mais je préfère qu'il se tire la bourre entre eux. Voilà. Allons vers là-bas en espérant qu'il me laisse tranquille. Alors, généralement, j'ai remarqué que l'IA investit beaucoup sur des attaques à bateau. C'est-à-dire que là, ici, tout communique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Le rouge, là, il est parti là-bas. Et sur les maps d'avant, c'était pareil. Généralement, il préfère investir 4 pour s'extirper, en gros, du point de départ où on est et se barrer. Plutôt que de se développer, en gros, que de se développer où on est. C'est assez étonnant. Ouais, je n'ai pas envie. On va mettre un peu de défense. J'aurais préféré m'étendre, forcément. Mais là, il y a tellement de monde, ici, que c'est un petit peu galère. Après, pour l'instant, vous savez quoi ? On va les laisser tranquilles. On ne va pas embêter l'IA en espérant qu'encore une fois, ils se tirent la bourre entre eux. Hop, voilà. Et on s'étend tranquillement. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ok. Est-ce qu'on peut virer le rouge ? Ah bah non, je suis con, il a un truc ici. Eh bah écoutez, ce n'est pas grave. Hop, on augmente de la défense, ici. On prend ça. Bon, pour l'instant, c'est de la routine. Ah, on est pépère. Ah, le verre a percé. Il faut que je fasse gaffe, j'ai pas mis de fort au niveau de ma mine. Donc, il pourrait facilement la récupérer. Ce qui m'embêterait un petit peu. Le rouge, pour l'instant, n'est pas super dangereux. C'est le violet qui m'embête. Donc, on va faire une grosse percée chez lui. Allez. Tac, tac, tac. Voilà. Bonne percée. Comme il faut. Ah, on est à la maison. Ah, dommage, raté. C'est pas grave. Il me restait une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est pas la mort. Voilà. Il y a des pièces, oui. Il y a des pièces de partout. C'est bon, ça. Est-ce que je peux... Oui, ça communique ici. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Map plié, encore une fois. C'est pas ultra méga compliqué. Alors, le violet. Alors, là, les trois, je pense que s'ils sont pas bêtes, ils vont rusher le milieu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Hop là ! On prend la tangente. Salut ! On vous laisse tranquille, les amis. Alors, le violet, pareil, il a investi dehors. Et le vert aussi. Étonnant. Hum. Très étonnant. Je sais pas du tout où aller, par contre. Je pense qu'on va économiser et on va augmenter la défense. Par contre, il faut que je sois très vite agressif. Parce que le violet a pas l'air de vouloir titiller le rouge. Alors que le rouge, il est en train de s'étendre de manière assez sale. Donc, on va faire ça. Il me reste trois. Ok. On va mettre ça ici. Le violet, pour l'instant, ne m'inquiète pas trop. Et le rouge, on va essayer de commencer à y aller en mode agressif. Voilà. On augmente la défense. Allez, tiens. Touc ! Il te reste plus grand-chose. Ouais, sauf que bien évidemment, ça, tu l'as repris facilement. Ou c'est normal. Y'a pas de soucis pour moi. Donc, tac. Vas-y. Ok. Plus de rouge. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop. Un peu de défense. Et puis, bah maintenant, marchons sur le vert. Marchons sur l'ennemi. Sans aucune forme de pitié. Ah, mais comment ça se fait que juste de faire un clic, ça bug autant pour faire un clic, les mecs. C'est quoi ce bug ? Ha ! J'ai pas mis de forme, mais il a un peu galéré à la récupérer. Voilà. 25 de thunes. Là, ça me plaît. Là, on commence à faire rentrer. On commence à générer masse de fric. Ok. Et maintenant, il nous reste juste à récupérer des petits bouts ici et là. Donc, hop. Et voilà. Et là, franchement, je suis vraiment, vraiment pas inquiet sur la suite des opérations. On va commencer ici par favoriser l'attaque des terrains, comment dirais-je, des îles isolées. Le plague pile sur mon village, forcément, comme d'habitude. Et voilà. Ah ! Il est assez paradoxal, ce jeu. Oh, ce départ de merde que j'ai. Ce jeu est assez paradoxal, je trouve, parce qu'on fait la guerre, quand même. Ok ? C'est un jeu de stratégie. Il faut être agressif. Il peut y avoir des petites pointes de stress, j'ai envie de dire, dans ce que l'on fait. Et en même temps, je le trouve tellement reposant, tellement... On est bien quand on y joue à ce jeu. On est tranquille. Je sais pas. C'est une sensation assez bizarre. Mais j'aime bien. C'est peut-être la musique qui joue aussi, dans le fond. Le petit truc, il a le côté assez posé. Bref. Est-ce que j'ai assez ? J'ai 8. Donc soit je continue à titiller le violet, soit je commence à rentrer ici, parce qu'il y a beaucoup de terrain. Il faut que j'arrive à trouver un endroit que je puisse défendre facilement. Mais là, c'est pas le cas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va récupérer ça. Et le rouge, j'ai pas réussi à le virer. Et le vert continue à s'étendre. Donc il faut que je fasse attention au vert. Ça risque d'être dangereux. L'avantage, c'est que pour l'instant, lui, je peux le virer tranquillement. Voilà. Et on continue à investir dans du village pour avoir le plus de sous possible. Le vert commence à générer quand même beaucoup, beaucoup de fric. Ça, ça me plaît pas. Voilà. Salut le vert ! Je suis chez toi ! Et le rouge, il fait la même, ceci dit. Du moment que je suis pas éjecté, moi, ça me va. Alors par contre, ça, je le récupère quand même. Ah ! Ah non, je croyais qu'il y avait un petit bout de terrain ici. Ok, on va mettre un fort de ce côté-là. Je sais que c'est pas suffisant, mais c'est pour avoir un pied sur ses terres. Il me l'a viré en mode tranquille. Sérieusement. Bon, c'est pas grave, hein. C'est ton dernier tour, mon gars. Voilà. Et ici, maintenant, j'ai 6. Ah, bah j'ai raté. Voilà, c'est le jeu. C'est pas grave. Rébellion, bien évidemment. Bah écoute, la rébellion, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Et j'ai encore raté. Bon. Euh, sauf que... Voilà, voilà, on la récupère cette fois-ci. Ok. Je sais même plus à quelle map on est, là. On doit être à 2-3 maps de la fin, je pense. Ah, c'est l'avant-dernière map, les amis. La map 74. Avant-dernière map. Et puis, on va commencer ici, à contourner vers la droite, pour aller à la mine. Ah, sauf que le vert fait la même chose sur la gauche. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va pas l'embêter, pour pas qu'il nous embête. Pareil. Il investit à fond dans de la défense, il m'emmerdouille un petit peu, parce que j'aimerais vraiment récupérer ça rapidement. Mais je suis pas sûr de pouvoir. Euh... On va mettre un fort. Et on va mettre ça, voilà. Bon là, j'ai commencé à titiller le vert, donc il devrait être un peu vénère. Ah, bah désolé le vert. Désolé. Allez hop, voilà, on est bien. Là, on est en place. Les autres sont sur des petites îles aux alentours. On n'est pas trop inquiétés. Hop. Hop, voilà. Plus de thunes pour le tour d'après. Ok. Ici, on va faire pareil. Des sous. Des sous. Voilà. Bon, il me restait deux. J'aurais pu mettre un village, mais bon. Pas trop inquiet, encore une fois. Ça, je le veux. Et ça aussi, parce que je veux pas que tu m'embêtes. Et on va faire ça. Et on est encore dans une position de force, hein, en termes de revenus générés. On est plutôt bien. Voilà, merci. Et hop, et hop. Voilà. L'autre, il est tout seul avec son université. Décidément, l'université. Alors, map 75. Donc, logiquement, cette map, c'est la dernière. Voilà. C'est triste. Cette map, c'est la dernière. On va tenter un coup de poker. Je suis sur une île, donc c'est tout pourri. Il faut que j'arrive à rentrer. Il y a plusieurs points d'entrée possibles. Ici, je pense que c'est pas bête. Ici aussi. Là, les deux, ils risquent de m'emmerder. Mais par contre, celui-ci me plaît plus. Voilà. On récupère la mine tout de suite. Reste à voir ce que le violet va faire. Il a investi à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. On met un fort. Malheureusement, on ne s'étend pas pour l'instant. On laisse les autres... Oh, 12 de thunes. J'ai eu masse de fric. Ok, super. Donc là, par contre, on va commencer à s'étendre. Voilà. Un fort, histoire de mettre bien la pression. Et le petit village qui va bien pour les sous. Ok, voyons voir un peu ce qui va se passer. Le violet va plutôt vers l'extérieur. J'ai 4 de thunes. Donc la mine, c'est ultra aléatoire quand même. C'est ultra, ultra aléatoire. Et donc, on va faire ça. On va serrer la vis au niveau de la défense. Parce que mon point de départ est complètement isolé. J'ai pas envie que le mec s'étende tranquillement. En mode, c'est la fête. Hop, voilà. On met de la défense tout de suite. Et vu qu'il n'y a personne ici, on va faire ça. Comme ça, on va encercler le violet. Là, le violet, je peux rentrer par ici, par ici. Donc il n'est pas dans une position qui est super agréable. Non, ça, on le laisse. On va garder la dernière pièce d'or. Rébellion. Merde, pas sur la mine. Ah, la galère. Surtout que le rouge est en train de s'étendre pas mal. Ah, j'ai pas eu de bol sur ce coup-là. C'est pas grave, c'est pas grave. On réinvestit tout de suite en défense. Ah, ah, ah. J'ai de la faille ici. Je pensais pas que j'allais dépenser autant de thunes. Petite faille. Le rouge, il commence à m'emmerdouiller. Parce que là... En même temps, il n'a que des villages. Donc, potentiellement... Je peux vite l'embêter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le violet, on va le laisser tranquille. On lui a mis la misère jusqu'à maintenant. Et on va montrer au rouge. Voilà. Le rouge, il pense que c'est la fête du slip. Et bah écoutez. Boum ! Voilà ce qu'il se passe. Ah ! Laissez-moi tranquille ! Euh... 12, 12, 12, 12. Donc là, je suis encerclé, mais je suis bien. On va virer ton université tout de suite. Alors. Voilà. Faisons de bons calculs. Voilà. Là, on est bien. Là, il reste le vert encore où j'ai pas de défense ici. Voilà. Donc lui, il peut percer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il récupère tout ce qu'on a pris au rouge. Le violet, c'est pareil. Je crois qu'il a cru que c'était la fête du slip. Donc, on récupère tout. Voilà. Là, maintenant, j'ai pas ce front ici à gérer. Donc, je vais être un peu plus tranquille, un peu plus serein. Et ici, on fait la même chose. Ah ! Ça va mieux tout de suite, hein ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ! Oh, dommage. J'aurais pu mettre le rouge hors état de nuire, mais c'est raté. C'est pas grave. C'est maintenant que ça sera fait. Ah ! Ah, t'as de la chance. Je peux pas venir chez toi tout de suite. Mais écoute. Voilà. Bim ! Bon ! Bah, écoutez. Ah ! Last and final map. C'est celle-là, la vraie dernière map. D'accord. Je pensais que c'était la map 75. Vous voyez un peu ? Je me suis planté. Donc là, je vais pas rester ici. Hors de question. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Le rouge, lui, va s'étendre vers ici. Donc, si je viens là. 5, 1, 2, 3, 4. Il peut me virer sans aucune forme de pitié. Quoi que tu me diras. Le violet, il a 3. Ok. On va rentrer par ici. Et la dernière pièce, on va la garder. Rébellion ? Attends, mais t'es sérieux ? T'es sérieux ? Rébellion ? Je vais à peine de mettre un pied sur terre. Et les mecs, rébellion chez moi, quoi. Je suis déjà à la limite de me faire virer, bande de salauds. Oh ! Ça a mal commencé. Là, en termes de... En termes de jet de dés, là, encore une fois, ça prouve que... C'est rarement un autre avantage, ces conneries. Bon, après, forcément, vu que c'est moi qui joue, je me focus sur les blagues qu'il y a chez moi et pas chez le voisin. Donc, bon. Ah, merde, j'ai dépensé beaucoup de thunes ici. Bon, c'est pas grave. Je voulais prendre le bout de terrain et mettre un fort tout de suite derrière. Malheureusement, j'ai pas pu. Ouais, voilà, donc lui, il les récupère. C'est un peu dommage. Donc, voilà. On va y aller petit à petit. On va mettre un max de fort. J'ai vraiment pas envie. Rébellion encore. Non, mais mec, ça m'a pris 4 pièces d'or pour venir ici, quoi. Ça va, oui ? Je te dérange pas ? Ok. Qui c'est qui génère le plus de thunes ? C'est le vert ? Ah, je pensais pas. Quoique, le violet, là, il est en train de prendre le large. Le rouge, il est tranquille. Et justement, c'est ça qui me fait peur parce qu'il a 2 universités. Donc là, lui, il est en train de générer des points de recherche. Tranquillement, mais sûrement. Et ces points de recherche, là, s'il se met à faire de l'upgrade, je peux vous dire que si nous, derrière, on n'upgrade pas, c'est mort. Jamais on n'arrivera à l'avoir. Ok, donc on va mettre un fort ici. Je ne peux pas mettre d'autres forts. Par contre, allez, il est temps d'investir un petit peu et d'augmenter nos revenus. Par contre, en termes de défense, je pense qu'on est bien parce que pour percer, il faut quand même y aller. Tiens, voilà, notre point de départ s'est fait bouffer. Fucking rébellion. Voilà, au niveau de la défense, là, le nombre de forts... Ah, mais arrêtez, putain ! Ah ! Il va falloir arrêter de balancer des rébellions chez moi, quoi. Ce n'est pas possible. J'en ai eu une ici, donc je me suis fait virer. Une ici, donc pareil. Lui, il m'a récupéré mon truc en mode easy peasy. Il va falloir se calmer, les mecs, hein. Hop. J'ai six. Ok, super, cool. Allez, un fort. Trois de recherche. Oh, poupe, 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 poupe. Ça, ça pue. Ça, ça pue. Parce que s'il fait un upgrade, là, ça peut faire très, très, très mal. Le vert, ça serait bien que tu mettes la pression rouge et que tu le foutes hors d'état de nuire. Ça m'arrangerait. Je réfléchis, hein. Ouais, voilà, parfait. On va faire ça. Ici, ça peut me coûter cher, mais je le tente. Oh, ça passe. À un près, ça passe. La dernière pièce, on va la garder. Et là, maintenant, il faut qu'on aille rusher le rouge très rapidement. Ah bah, ok. Il n'y a plus de défense. Salut ! Bon, il y avait un peu plus de pression sur cette map. Mais sincèrement... Last and final map, generate new ones by pressing G-key. Ah, mais il m'en régénère à l'infini. Ah. C'est énorme ! Et quand vous refaites G, du coup... Bon, ça prend un petit peu de temps. Et il vous génère, en gros, des maps en mode full random. En gros, du coup, ce que Mojang a fait sur ce jeu, ils ont fait exactement comme pour Minecraft, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez générer, pas des mondes, mais autant de maps que vous le voulez. Donc, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, après, voilà. Maintenant, le jeu... On en a fait le tour. Ils avaient annoncé officiellement qu'il y avait 75 maps. Les maps ont été faites. Logiquement, les 75 premières maps, vous devez avoir les mêmes que moi. Et je pense qu'après, à partir des maps suivantes, c'est vraiment du full random de générer, au même titre que vous générez un monde sur Minecraft, par exemple. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je regarde vite fait. Ouais, non, ça va, on est tranquille. À la limite, on peut finir celle-ci tranquillement. Elle est assez pépère. Voilà. Et voilà, on s'étend. On est bien. On est bien. Ici, on récupère ça pour avoir un petit peu de thunes. Et puis, on va s'arrêter tranquillement après ce niveau. Parce que, bah voilà, officiellement, nous avons fini le jeu, les amis. On est venu à bout de ce jeu. Alors, il n'est pas très compliqué. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont tentés, je vous ai mis le lien dans la description. Le jeu, il est gratuit. Et c'est un petit jeu gratuit qui passe plutôt bien. Vous le faites en quoi ? En 3-4 heures ? Donc, il n'est pas très très long. C'est un jeu qui est sympa. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Il est sympa. Bien évidemment, je l'ai déjà dit. Le jeu est sympa. Mais c'est clair que, voilà, j'aurais pas mis... Si c'était un jeu qui venait de sortir sur Steam, j'aurais pas mis 10 balles dedans. Parce qu'on en fait quand même vite le tour. Et il devient assez répétitif, pour le coup. Voilà ! La map est terminée. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et surtout, je vous remercie d'avoir suivi cette série. Vous avez été assez nombreux à la suivre. Et ça fait plaisir. Donc, un grand merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine série. Ou une prochaine vidéo. Que ça peut-être être du Minecraft. Ou autre chose. Allez, salut tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021